Musique Les informations pour ce mercredi 14 juin. Bonsoir. L'Assemblée nationale a voté pour suspendre un de ses membres, Johan Lozet, à deux séances suivant l'adoption d'une motion. L'Assemblée a fait appel à la suspension de M. Lozet suivant la publication sur sa page de Facebook que la membre du Parlement, Fleury Larue, a décrit de manque de respect et d'insultes au vice-président. En plus, elle a dit que cette publication affecte ses privilèges et celles des autres membres de l'Assemblée. En fin de compte, tous les membres de LDS à l'Assemblée nationale ont voté en faveur de la motion. Les membres de l'US ont voté contre. Le speaker de l'Assemblée nationale, Roger Moncienne, a pour sa part fait remarquer qu'il réserve sa décision finale pour plus tard. La Société de la Croix-Rouge, depuis plusieurs années, récompense cinq donneurs de sang chaque année. Aujourd'hui, c'est la Journée mondiale dédiée aux donneurs de sang, commémorée sous le thème « Donner le sang, partager la vie ». À cette occasion, une cérémonie a été organisée par la Société de la Croix-Rouge pour récompenser les donneurs de sang ayant fait ce noble geste pendant plusieurs années. La cérémonie a eu lieu au bâtiment de la Croix-Rouge à Providence en s'adressant aux invités. La secrétaire générale de la Croix-Rouge, Marimé Esparon, a demandé à la communauté à aider à sensibiliser les volontaires à donner leur sang. Le département de la culture a commencé à intensifier ses programmes en vue de contrôler la population des chiens dans le pays. Une des techniques de contrôle que le département pense à appliquer le plus souvent cette année, c'est la stérilisation. Justement, ce samedi 17 juin, une activité de stérilisation est organisée gratuitement pour le district de Grand-Onsmaé. L'officiant-chef pour la santé et l'élevage des animaux, Rodney Philo, a dit qu'il y aura une capacité pour 100 chiens le même jour. Un autre programme qu'a commencé le département en 2021 était l'enregistrement et l'identification des chiens. Il se dit satisfait d'avoir enregistré 2000 chiens. M. Philo lance un appel à tous les concernés de bien vouloir prendre leurs responsabilités pour faire stériliser leurs chiens. Voilà, c'était les informations. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada